Lui, il a un beau chapeau et c'est un type qui n'a pas froid aux yeux, vous l'aurez reconnu, c'est Indiana Jones qui débarque sur Super Nintendo. Le scénario du jeu est vraiment sympa, normal, puisqu'il reprend celui du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Vous aurez droit à des séquences plutôt bien, comme la traversée de la boule dans la grotte, ou ce guerrier que vous éliminerez d'un coup de revolver, ah y'a pas à dire, il est quand même fort cet Indy. On retrouvera également notre héros avec son légendaire fouet affrontant les mauvaises rencontres et les pièges. Dans la maison en flammes, vous aurez plutôt intérêt à être rapide, surtout au niveau de votre joypad, sinon vous finirez brûlé tout vivant. Vous accéderez au niveau suivant par un vol en avion et un password vous sera donné. Beaucoup d'images du film ont été intégrées, ce sont les fans du film qui vont être contents. Pour récupérer le médaillon, Indy devra, avec son fouet bien sûr, éliminer l'homme de la Gestapo et éviter les grenades incendiaires. Ce nouveau soft n'a rien à voir avec les précédentes versions, et l'animation est à la hauteur de ce que l'on voit sur cette console. Avec de chouettes graphismes variés et une bonne musique qui pulse, Indiana Jones aurait pu être un hit, mais la maniabilité n'est pas à son point fort. Dommage Eliane ! Donc comme le jeu est assez difficile, si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, ça tombe bien, n'hésitez pas, ce jeu est fait pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !